Après les études universitaires, même les études secondaires, et se trouver un emploi, ça c'est une question casse-tête, c'est vraiment très préoccupant. Une question à plusieurs têtes, on doit le dire, puisque des responsabilités sont partagées. Les jeunes qui terminent les études universitaires, ou même secondaires, ici chez nous en RDC, ne sont pas suffisamment préparés pour qu'ils puissent directement être actifs dans le monde de l'emploi, ou sur le marché de l'emploi. Cela comporte beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus, puisque en amont, ces jeunes ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés du tout dans les études, dans les programmes, dans les cours scolaires, même dans les cours universitaires. Ils ne sont pas bien préparés pour qu'ils puissent être actifs directement, utiles directement dans le monde de l'emploi, et pour servir la communauté. Alors ça leur fait des problèmes. Ça fait également des problèmes aux parents, aux parents qui ont déboursé beaucoup d'argent pour que ces enfants puissent étudier. Mais alors la question revient, comment faire, comment contourner cet obstacle ? Alors, pour contourner cet obstacle, nous avons trouvé qu'il y a d'abord, à un premier niveau, l'individu lui-même. C'est que ces jeunes gens, il y en a qui font des sections, qui demandent qu'on puisse faire des stages. Des stages au niveau du secondaire peuvent servir pour se préparer à trouver un emploi, pour éviter la galère après les études universitaires. Cela va de même également pour les études universitaires. Il faut bien choisir son option, bien choisir sa section, puisque d'habitude, bon, vous voyez, il y a des sections de sciences humaines, là où facilement on chôme. Alors, on courait, on faisait un raccourci, on allait vers le côté des sciences positives, bon, des sections scientifiques. Et là, également, on a trouvé qu'il y avait également des problèmes pour se faire embaucher. Sauf, peut-être, si on a fait des distinctions, dans son cursus académique, on peut, peut-être, 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 puisque j'en ai, j'en connais beaucoup, qui ont fait quatre distinctions, qui ont eu même des bourses, pour aller continuer à étudier, et qui n'ont pas pu se faire caser pour continuer les études. Et que donc, le problème revient, on se retrouve rattrapé quelque part, toujours, par le même problème. Quand vous allez sur le marché de l'emploi, vous trouvez qu'il y a des conditions, des conditions qui dépassent ces jeunes. On vous dit, l'expérience d'abord. L'expérience, ça fait un problème pour quelqu'un qui vient de terminer ses études. Comment vous aurez de l'expérience ? Mais pourtant, il y a une petite solution, une courte solution, qui viendrait du côté des stages, qu'on aura fait, aussi bien dans les mondes, dans les écoles secondaires, cycles secondaires, que dans les cycles universitaires. Ça peut servir d'expérience. Non seulement l'expérience, mais il y a aussi ce côté-là, où on n'engage que de l'emploi maison, des postes maison. Ça veut dire qu'on ne peut engager que les fils de quelqu'un qui a travaillé dans la maison. Ça fait un obstacle. Comment contourner cet obstacle ? Très difficile. On ne peut pas avoir des parents un peu partout dans le monde, dans les bureaux où on va engager. Et que donc, il faut se faire maintenant, avoir une large vision du monde dans lequel l'étudiant travaille. Ça veut dire que toutes les vacances que vous puissiez vous connecter, c'est peut-être ça aussi une solution, se connecter, se connecter, ça signifie beaucoup et ça ne signifie absolument rien. Se connecter à quoi ? Sur l'Internet, oui, vous verrez, vous allez lire tout un tas de choses, mais ça ne va pas suffire. Se connecter dans le monde d'emploi, vous ne saurez pas avoir des connaissances un peu partout. Et que donc, la question vous rattrape de nouveau. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est la galère qui s'ouvre encore une fois. La solution serait également de créer soi-même son propre emploi. Et là, certains passent par là et ça donne du fruit. Mais quoi ? Quelle sorte d'emploi vous allez créer ? Quelle sorte d'initiative vous prenez ? Quelle sorte d'entreprise vous allez créer ? Là aussi, vous êtes, on peut dire, dans une forêt, dans une jungle, là où vous ne savez pas où vous casez. Alors, la question revient toujours pour ces jeunes qui terminent les études et ça fait problème. Où est-ce que vous allez ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une autre solution serait de se pousser vers le gouvernement, exiger au gouvernement d'adopter, d'avoir une politique d'emploi pour les jeunes. Et là, ça pose problème encore une fois, pour que le gouvernement adopte une politique d'emploi pour les jeunes. Et ici, nous trouvons qu'il n'y a que de la propagande. Il n'y a que de la propagande pour faire perdre, pour l'abriture, pour endormir les jeunes, pour les attraper, pour les attirer dans les partis politiques. On dit, oh, pour nous, nous allons créer de l'emploi pour les jeunes. On crée des séminaires et des ateliers qui ne font qu'endormir les jeunes gens. Et le temps passe. Encore une fois, on va où, finalement ? Alors, les jeunes, vous voyez, certains tombent même dans la dépression. On trouve certains qui se donnent à la bière, à l'alcool, à la drogue. Et ils perdent tout espoir. Mais il n'y a pas qu'eux qui sont déprimés. Il y a également des familles. Nous, les parents, on commence à se poser des questions. Tout l'argent de la famille qu'on a dépensé pour faire étudier les enfants. À quoi ça a servi ? Voilà un tas de questions où même les jeunes se retrouvent vraiment sans réponse. Et même nous, les parents, nous retrouvons sans réponse. Mais rien n'est perdu. On doit se retourner vers le gouvernement. Poser des questions au gouvernement. Exiger au gouvernement de créer une politique d'emploi pour les jeunes. Et ne pas rester au niveau du verbiage, du verbatim. Là où on ne fait que parler. Là où on ne fait qu'endormir les jeunes gens. Sans pour autant créer un emploi pour ces jeunes gens. Et c'est aussi un moyen, quand nous regardons ces jeunes gens, qui ne font que galérer. C'est un manque à gagner pour le pays. La nation manque de la main-d'oeuvre jeune, solide, mais aussi qui peut pérenniser certaines actions du gouvernement. Pendant que nous, les vieux, c'est là les amis qui sont dans le bureau administratif de l'État, ne font que s'endormir là-bas. Alors que les jeunes devaient venir. Un autre moyen d'y arriver, c'est que l'État puisse accorder réellement de la retraite, de la pension aux personnes qui sont déjà âgées. Mais cela va dans ce que nous appelons encore la politique de la création d'emplois. Puisqu'il ne suffit pas d'en avoir l'idée, parler seulement que, oui, nous voulons maintenant donner de l'emploi aux jeunes, pendant que les autres qui sont là n'ont pas de voie de sortie. Vous ne savez pas quelles indemnités vous allez donner à ceux-là qui vont quitter leur poste, pour qu'ils puissent vivre heureux, pour avoir travaillé pour le gouvernement. Cela fait donc un tas de problèmes. Un cercle vicieux dans lequel on est, ce n'est plus au moment où nous, quand nous terminions les études universitaires, on allait nous chercher dans les universités. On s'est disputés pour nous avoir. Le 7 ans est passé, bien sûr. Maintenant, nous avons nos enfants qui commencent à galérer. Nous en avons qui ont passé 10 ans avec des diplômes universitaires sans avoir eu une ouverture pour avoir un emploi. On dit bien créer son propre emploi. Mais ils sont rares qu'ils peuvent arriver à les créer. C'est vrai qu'on dira qu'il faut être parmi ces rares. C'est facile à dire. Mais dans quel contexte vous allez créer votre propre emploi ? Puisque les jeunes se trouvent encore une fois attrapés par les services de l'État qui exigent des taxes, même à ceux-là qui commencent à créer leur propre emploi. Des taxes qui les étouffent. Voilà un cercle vicieux dans lequel se trouvent les jeunes en République démocratique du Congo. Peut-être qu'une autre solution serait, comme nous les voyons dans les pays voisins ici, en Tanzanie normalement, spécialement, un pays que je connais, même le Kenya. Là, on prépare, jusque même au niveau des BAC, on prépare déjà les jeunes à pouvoir créer son propre emploi. On commence déjà à montrer aux jeunes comment en étudiant son milieu, les contextes environnementaux dans lesquels ils vivent, ils peuvent créer son propre emploi. Ils peuvent devenir directement utiles à la communauté. Voilà, ça, c'est encore une fois dans la politique de création de l'emploi des gouvernements. Mais c'est contraire à ce que nous vivons, puisque notre gouvernement, ce sont des jouisseurs qui ne pensent pas au lendemain, qui ne pensent pas à la jeunesse, qui ne pensent pas à la relève, puisque nous trouvons que pour leurs enfants, leurs propres enfants, ils les envoient en Europe. Au lieu de créer des emplois, des études qui peuvent aider les enfants, les jeunes qui terminent au Congo à devenir utiles directement après les études, ils envoient plutôt leurs enfants. Ça, c'est pour échapper à trouver des solutions à ces milliers de jeunes. On trouve maintenant les jeunes, après les études secondaires, tout le monde doit aller à l'université. Mais après l'Unif, qu'est-ce qu'on devient ? On ne devient rien. On devient un simple buveur de bière où on trouve, on perd, on nous. Les gens se disent, les jeunes le disent, « Nous sommes en train de noyer nos soucis, nos splines, nos blouses dans la bière, dans la doule. » Bien au contraire, ils sont en train de se suicider. C'est donc un suicide collectif auquel nous assistons si nous ne créons pas une politique d'emploi pour l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada